C'est un Milan exceptionnel parce que nous avons toujours rêvé d'un pays émergent. Et je crois que le Bénin aujourd'hui en voie de devenir un pays émergent que nous rêvons depuis longtemps. Vous voyez ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est que le chef de l'État a presque fait le tour du Bénin en voiture. Ça m'a beaucoup impressionnée parce qu'il a pris la décision de réduire les coûts. Si vous regardez dans le pays, même à Ouida, l'embellissement de la ville de Ouida est programmé. L'aménagement de la marina de Ouida est programmé et est déjà en cours. On ne verra plus de dogli comme on le disait à Ouida. Il a entrepris faire un compte rendu de tout ce qu'il a fait pendant 4 ans et demi. Il est venu faire ce qu'on appelle une réédition des comptes. Et cette réédition des comptes qu'il est en train de faire, il a débuté par dire qu'au départ, le pays n'était pas dans une bonne posture. C'est-à-dire qu'à l'étranger, quand on a du mal à dire qu'on est béninois, on a vraiment du mal. Et il a essayé de remettre le pays sur le bon chemin, sur les rails. Et ces rails-là, comment il a pu mettre sur les rails ? En prenant les impôts que nous, nous cotisons, que nous donnons, c'est ça qui fait notre force, nos efforts. Et nos efforts n'étaient pas vains parce que ces impôts-là ont contribué à pouvoir mettre le pays sur les rails. Et ces rails-là, il a dit que ça ne peut plus tomber, c'est indéfectible, ça ne peut qu'aller en avant. Merci.